et bien salut tout le monde c'est Xapocalyptique aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur World War 2 la bêta qui s'est terminée malheureusement la semaine dernière donc maintenant on va pouvoir faire le point sur les différentes armes qu'il y aura les différents modes de jeu et bien d'autres choses donc c'est parti donc bah les différents modes de jeu comme c'est une bêta ils ont mis les modes assez classique donc en premier bas du match à mort par équipe en deux ils ont mis de la domination en trois il ya du point stratégique en quatre c'est moi je puis donc c'est aléatoire et le mode war en numéro 5 qui est vraiment nouveau est vraiment un très bon mode de jeu je voulais vous les présenter sur la vidéo précédente donc si vous n'avez pas vu n'hésitez pas à aller voir pour voir un peu à quoi ça ressemble et qu'est ce qui qu'est ce qui est nouveau par rapport aux autres modes de jeu donc voilà grosso modo les modes mais ça reste une bêta donc il n'y a pas il n'y a pas tout donc voilà alors pour les la nouveauté dans ce colof là aussi c'est par rapport aux atouts ça sera pas des atouts maintenant ce sera une division donc en gros on choisit sa division et dans les chaque division regardez si vous regardez bien il ya marqué vous m'excuserez la vidéo est en anglais parce que j'ai fait j'ai fait un bug pour la voix pour avoir le jeu vu que je n'avais pas réservé donc alors voilà vous voyez que la regarder le sniper en fait une montagne c'est bien pour le sniper parce que déjà on fait pas de bruit on a silence de mort donc on fait pas de bruit quand on marche au niveau du snipe à genre on a un meilleur souffle voilà au niveau de expanderie bah ça c'est bien quand on a le fusil à pompe en fait toute toute arme qu'un shotgun incendiaire bah les balles sont enflammés donc voilà c'est ça le petit truc donc pour armoured j'ai pas trop joué avec j'ai même pas joué du tout avec donc je sais même pas du coup du tout ce qu'il y a dedans pour airborne ce qui est bien c'est qu'en fait c'est un peu marathon pro pour ceux qui connaissent mw2 genre on peut courir on couvre courir longtemps vite et ouais c'est ça et courir vite et plus longtemps voilà en gros son modo et infanterie j'ai pas joué non plus trop avec mais voilà j'ai même pas le temps j'ai même pas traduire je vais essayer une présentation assez bref donc j'ai pas trop traduit mais bon en gros les atouts c'est ça c'est chaque division a ses propres atouts après en dessous on a select training forage donc ça ce qui est bien c'est que c'est un atout qui a pas dans les autres atouts et on peut choisir n'importe lequel genre donc vous voyez que il y a un peu tout là c'est recharger plus vite après un sprint donc c'est les atouts qu'on a déjà eu dans les différents call off celui-là c'est équipe ta première ta première arme et la deuxième de deux accessoires donc c'est pas mal en fait on retrouve un peu de tout comme comme atout c'est là tu peux mettre tu peux avoir tu peux avoir une deuxième arme en secondaire une deuxième arme principale en secondaire celle là c'est espionnage j'ai même pas que j'ai même pas tout enfin j'ai pas tout traduit parce que franchement sinon je vais y passer la nuit donc voilà mais on retrouve vraiment un peu tout j'ai vu il n'y a pas passe passe pro pour les gens qui connaissent genre on recharge vite on recharge plus vite après avoir tiré il y a vraiment de tout il y a aussi score strict plus rapide on a le score strict plus rapidement donc voilà donc au niveau des armes alors on va commencer on va commencer par le fusil à pompe on va commencer par les grenades donc bon on retrouve la grenade fragmentation la basique là et là c'est la nouvelle nouvelle la nouveauté c'est la grenade anti-chars celle-là a fait très mal ça c'est la mine ce qui repasse la clé mort ça c'est la grenade gaz nova et hormis gaz nova ça c'est la smoke donc fumée et ça c'est c'est une para au mélange de para et de flash la british 69 c'est un mélange des deux donc voilà après au niveau des armes on retrouve le p08 le 1911 et le machine pistol qui est un rapid fire en fait c'est c'est comme un rapid fire n'importe quoi c'est la rafika quoi ceux qui connaissent mw2 le machine pistol c'est la rafika et le 1911 est un à des bons dégâts vous voyez dans dommage il avait huit il fait des bons dégâts mais le p08 c'est vraiment classique il est pas exceptionnel mais sinon les deux autres c'est pas mal donc voilà après qu'est ce que je vous ai pas après je vous présenter les armes le principal je veux dire donc moi au niveau des armes mitrailleuses ah oui je vais présenter les bazooka j'ai oublié boire c'est de la merde mais il ya deux bazooka en fait si vous mettez le l'atout l'atout l'ajout l'achet l'achet j'ai un bon accent l'achet et ben en fait vous avez bazooka voilà donc je présente les armes donc alors en gros sulfateuse il ya la m 1941 après j'ai joué vite fait avec allen très très bonne cadence mais je suis pas fan des gros sens comme ça donc la m1 garante c'est basse est la folle quoi ceux qui connaissent bo c'est la folle c'est coup par coup donc voilà elle est très très précise en dégâts à la 8 donc ça va ça reste pas mal après on abat la stg 44 si je peux me permettre c'est un peu la k47 les gars franchement assez c'est pas mal moi j'ai j'aime bien bonne cadence c'est pas mal et après on a la m1 carabine carabine c'est un peu le même délire que la m1 garante quand c'est le coup par coup sauf qu'ils ont pas la même caractéristique voilà voilà un peu les quatre armes de la bêta qui nous ont je pense qu'il y en aura d'autres parce que la paix il n'avait pas excessivement donc après dans tes armes de rush on a la grise gun qui est vraiment une arme qui me fait penser à j'aime plus comment ça plaît dans beaucoup de cas non beaucoup de cas là bas l'arme de roche donc autre cas la grise gun elle est vraiment magnifique après il ya la pps h 41 c'est une arme c'est un peu similaire que la grise gun on a la type 100 qui est assez précise une bonne cadence on a la waf 28 vous voyez que dans fire rat c'est la cadence donc à la 10 très très bonne cadence la waf 28 et la m1928 qui est vraiment très bien au corps à corps mais je trouve que de loin à bouge à bouge excessivement beaucoup quand même ouais mais sinon elle est pas mal au corps à corps donc voilà après en grosse sulfateuse on a la lewis la mg15 et la brenne moi je joue pas avec ces armes là donc je peux pas trop vous dire à quoi ça ressemble donc par contre les snipers au niveau des snipers les gars on va être gavés c'est pour les snipers donc il ya la carabine c'est un sniper basique mais je fais beaucoup de hitmarker après il ya le commos white il est pas mal il fait pas il fait pas dite marqueur sur la sortie si on met le bal chemisé et le top du top le m1923 alors lui c'est vraiment une tuerie les gars mais incroyable c'est une tuerie franchement et au niveau des fusils à pompe il ya le winchester 1897 dégâts et la dix ça qui est bien on a le lui foif d'ouéling une trente donc il est bien mais il ya que deux coups donc si vous loupez vos deux coups après c'est trop pour recharger je trouve qu'il lent il y en a le togel le togel il va un peu plus vite que le winchester à tirer c'est mais c'est coup par coup aussi donc voilà les trois fusils à pompe et après je sais pas si dans la suite de la vidéo je me rappelle plus si j'ai parlé des atouts des accessoires des armes mais il ya vraiment énormément d'accessoires c'est ça qui qui va faire la différence sur sur beaucoup d'armes après bon bah là c'est social c'est pour eux je vais vraiment inviter ses collègues et si ça va pas bon le store est pas présenté le store qu'est ce que je voulais dire encore ah oui les scores stricts j'ai oublié alors on a le cocktail molotov qui fait sa rentrée on a le drone on a le colis stratégique qu'est ce qu'on a encore on a le mitrailleur hélico on a le missile prédateur on a le lance-flammes on a les mortiers là c'est des mortiers mais étendu sur une zone pendant au moins dix secondes ça bombarde la zone que vous avez demandé et alors la nouveauté les gars pour ceux qu'ils ont connu bo1 vous vous rappelez des chiens genre on avait on en faisait 12 crois on avait des chiens et bah c'est pareil là sauf qu'ils envoient que des soldats en parachute et ils sont avec vous ils vont défoncer tous les ennemis et je crois qu'ils sont au moins huit un truc comme ça ouais six ou huit et c'est vraiment de la frappe de la frappe je sais pas si j'aurai l'occasion de vous présenter bah non c'est la bêta est finie mais dans le jeu j'espère que j'aurai l'occasion de vous présenter c'est ça fera penser un peu aux chiens ouais c'est pas mal comme score strict après on a après face pour changer la tête de son bonheur qu'est ce qu'on a encore les cartes d'agent les emblèmes nom de clan voilà voilà donc voilà c'était un bref aperçu de ce que pour ce qu'il y aura donc c'est tout pour moi je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt à tchao